Salut à tous, c'est Pierre Chomé. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On est dans une très belle épicerie. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler foie gras. J'ai l'impression que ça galère un petit peu juste derrière moi. Allez, venez, on va aller voir. Bonjour, bonjour, salut ! Bonjour ! Ça va ? Tu vas bien ? Comment je t'appelle ? Chloé. Chloé, enchantée. Pierre. Monsieur ? Le papa. Le papa. Magnifique. Très beau. Dites-moi tout ! On reçoit des invités pour l'apéro ce soir. Ouais, on était sur du foie gras, là. Moi, j'adore ça. Moi aussi. Mais Chloé, elle aime pas trop le foie gras. C'est vrai ? J'aime ça au goût, mais j'ai entendu dire que le cadeau, je pourrais pas mal les animaux. Chloé, pour ça, je te propose qu'on appelle mon poteau Vincent, qui est vétérinaire. Ça va voir ? Carrément. Ça vous dit ? Ouais. Allez, on y va. Salut Vincent, comment tu vas ? Salut Pierre, ça va ? Bon, dis-moi, je suis avec Chloé et Damien, son papa. Ils ont quelques questions concernant l'engraissement des canards et des oies à foie gras. Est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît ? Alors, l'engraissement des canards, déjà, il faut bien comprendre qu'on va engraisser des canards adultes. Donc, les canards, ils vivent au début dehors, sous le soleil, là, vous les voyez derrière, pendant trois mois, avant de passer seulement dix jours en engraissement. Ils seront engraissés par un professionnel, ce n'est pas n'importe qui qui peut engraisser un canard. D'accord, mais le tuyau qu'ils mettent dans leur cou, ça doit lui faire mal aux canards, non ? Alors, ouais, ne t'inquiète pas, parce qu'en fait, un canard n'est pas vraiment fait comme toi. Un canard, lui, il aura un oesophage qui est extensible. C'est-à-dire qu'on le prépare déjà à pouvoir être engraissé. Si tu regardes un peu dans les vidéos ou les livres, tu verras parfois des canards qui mangent des gros poissons ou des grenouilles. Du coup, le gavage ne leur fait absolument pas mal. Ok, je ne le savais pas, merci. Vincent, merci beaucoup. Ça fait plaisir, en tout cas, de te revoir. Pour moi, c'est très clair. Pour vous aussi ? Oui. Je te dis à très vite, Vincent, la bise. Ciao. Merci. Ça fait de rien. Bonne journée. Bon, et ben voilà, on sait tout ? On va se faire cet apéro ? Ouais, complètement. On y va ? Ouais. Allez, c'est parti. On est prêt ? Oui. Je propose un petit toast de pain de campagne pour avoir le côté croustillant. On va faire une toute petite compotée d'oignons, pepsé par du citron et une petite purée de citron confit. Évidemment, magnifique tranche de foie gratérine qu'on viendra juste poser dessus. Bon, les amis, l'apéro a bien commencé. Je crois qu'il est plutôt réussi. Ça va ? Ça vous plaît ? C'est super. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je me suis régalé. Et je vous dis à très vite avec le foie gras.